Connue depuis plusieurs années maintenant, Iris Mittenard est aujourd'hui malheureusement habituée aux mauvais côtés des réseaux sociaux. Elle fait notamment l'objet d'une question récurrente sur la toile comme elle a pu le confier en interview. Et pas que de la part des internautes. Depuis le 7 juillet dernier, Iris Mittenard est de retour à l'antenne sur TF1 dans la nouvelle saison de Ninja Warrior. Comme précédemment, elle est accompagnée de Denis Brognard et Christophe Vougrand pour commenter les passages des candidats de cette édition. Pour en parler, l'ancienne Miss France et Miss Universe a accordé une interview à télé 7 jours, parue ce lundi 17 juillet. Mais outre le programme de la Une, elle a eu l'occasion de parler d'un sujet récurrent, le harcèlement sur les réseaux sociaux. Car, comme beaucoup de stars, Iris Mittenard n'échappe pas aux critiques de la part des internautes, ce qui la pousse parfois à pousser des coups de gueule. Elle se réjouit néanmoins d'avoir en majorité des abonnés bienveillants. J'ai une communauté de gens qui m'ont vu grandir. Ils font un peu partie de ma famille. J'ai donc envie de partager avec des photos de ce que je vis, de mes aventures et de mes mésaventures, tout en gardant une petite part privée. Mais, aujourd'hui, la limite est dure à définir, a-t-elle toutefois constaté. Nos confrères lui ont d'ailleurs rappelé que certains pouvaient se monter très intrusifs, notamment autour de la question des enfants. Nombreux sont en effet ceux à se demander quand Iris Mittenard fondra une famille avec son fiancé Diego Elglaoui, à l'image de son ami Camille Serre par exemple. Une question qui ne taraude pas que ses fans. Si est-il la question, dès qu'on est en couple et qu'on a 30 ans. Mais je n'ai pas besoin d'aller sur Instagram. J'ai des parents et des grands-parents pour me la poser. Rire ? A-t-elle fait savoir ? En attendant d'avoir des enfants, Iris Mittenard va en tout cas déjà passer le cap du mariage. En couple avec l'influenceur depuis septembre 2019, ils se sont fiancés l'été dernier, en août 2022. Un peu plus tard, elle livrait de premiers détails sur la cérémonie qui devrait mêler du traditionnel et du loufoque. Je vais faire une jolie cérémonie qui sera évidemment émouvante, mais j'ai deux ou trois petites idées pour la soirée qui risquent d'être surprenantes, assurait-elle pour télés loisirs. Elle précisait avoir également l'intention de porter plusieurs robes mais sans avoir d'idées plus précises pour l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada